En fait, c'est une déclaration de M. Serouda Lengelo, le président démocratiquement élu en République du Guinée concernant M. Alpha Kondé. Vous savez, nous sommes toujours dans la même logique de combat. Le combat pour la démocratie, le combat pour l'unité, le combat pour le développement, le combat pour l'émergence de cette République qui est la République du Guinée. Le combat pour la reconnaissance de la victoire de ce grand monsieur en République du Guinée. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des gens qui pensent que tout est perdu. Mais pour nous autres, des hommes avertis, nous nous pensons que le combat n'est pas fini, qu'il faut continuer. Parce que ceux qui disent que le combat est fini, c'est des gens qui, naturellement, n'ont jamais compris le sens de notre combat. Alors, quand Serouda dit que le combat continue, il faut que vous compreniez que le combat continue. Mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Je vous ai dit, ce que vous, vous pouvez faire pour la continuité du combat, pour la constance dans ce que nous faisons, c'est de partager naturellement toutes les vidéos que monsieur Kanté fait. D'accord ? Parce que vous savez que je ne suis pas là pour vous raconter des bobards. Alors, vous partagerez au maximum cette vidéo. Parce qu'il faut qu'on frappe toujours, il faut qu'on frappe fort. Il faut qu'on frappe très fort pour que ces gens qui étaient dans le passé en train de critiquer ce grand parti, l'UFDJ et son président, monsieur Sirouda Alain Diallo, de n'être pas des politiciens ou de ne pas comprendre la politique, que ce monsieur ne sera jamais président de la République de Guinée. Pour que ces gens la comprennent aujourd'hui que la souffrance guinéenne, c'est pour nous tous. Nous sommes soumis à ce système machiavelique de monsieur Alpha Kondé, un système qui n'arrange aucun guinéen. D'accord ? Donc, vous partagez au maximum cette vidéo. Alors, monsieur Sirouda Alain Diallo, il continue toujours de se battre. Vous savez, il y a plusieurs manières de se battre. Et un politicien, un homme politique doit avoir des stratégies. D'accord ? Des stratégies. Et ce monsieur ne manque pas de stratégies. Si des citoyens lambda comme moi, monsieur Kondé, je ne manque pas de vision, c'est lui qui est alors au plafond ne peut pas manquer de vision, il ne peut pas manquer de stratégie. Si des hommes comme moi ne manquent pas de qualité, ne manquent pas de manière de combat, alors monsieur Sirouda Alain Diallo, qui a fait plus de 30 ans dans l'administration, un administrateur assermenté, qualifié, ne peut pas manquer de stratégie, ne peut pas manquer de politique pour combattre ce régime. Mais ce que je vais vous dire pour attirer votre attention, c'est que ce monsieur n'est pas là pour gâter la Guinée. Comme veulent inciter bon nombre de Guinée, il n'est pas là pour mettre du feu en Guinée. Il veut reprendre son pouvoir, il veut gouverner les Guinéens, il veut faire du bien au peuple du Guinée. Parce qu'à entendre aujourd'hui parler certaines personnes, les gens voudraient que ce monsieur prenne des armes, qu'il donne des armes aux militants de l'IRDG pour s'attaquer au pouvoir. C'est ce qui fait que souvent, ils se permettent de dire le combat est terminé, le match est terminé. Mais le match n'est pas fini, mesdames et messieurs. Le match n'est pas fini. Rien n'est gagné pour Alpha Condé. Rien n'est gagné. Et si vous voyez aujourd'hui qu'Alpha Condé est en train de monter le prix du carburant, c'est justement à cause de quoi ? Parce que ce monsieur, il ne gagne plus rien de la part de la communauté internationale. Il ne gagne plus rien de la part des institutions financières internationales. Tout simplement parce que l'homme qui est considéré comme son principal challenger jusqu'à présent n'a pas reconnu la soi-disant victoire, la soi-disant victoire, excusez-moi de l'expression du terme, la soi-disant victoire d'Alpha Condé. Et en tant que Célou ne reconnaît pas qu'Alpha Condé a gagné, Alpha Condé ne peut pas avoir d'aide à l'étranger. C'est pourquoi aujourd'hui, il passe par tous les moyens pour restreindre les libertés, pour restreindre les droits civiques de ce monsieur-là. C'est que la plupart des Guinéens naïfs ne savent pas. Ils sont là à dire non, Célou n'est rien, Célou n'est rien. Mais Alpha Condé dans sa tête, il sait bien. Il faut que ce monsieur-là reconnaisse sa victoire. C'est pourquoi il a emprisonné les Ousmane Gawal, il a emprisonné les Bachérifs, les Chérifs Baf, il a emprisonné tant de personnes en Guinée, les proches collaborateurs de Célou. C'est pour mettre une pression insouténable, insupportable sur le monsieur, afin qu'ils les reconnaissent. Écoutez, il y a, après les élections, Mme Dallin a voulu sortir de la Guinée, on l'a empêchée. Mais c'est tout simplement parce qu'elle est l'épouse de Célou Dallin-Gialo. D'accord ? Je vois actuellement des farfelus qui disent qu'il y a un mandat d'arrêt contre Mme Alimato Dallin. Je dis, mais vous êtes fou ! Vous êtes fou ! Vous n'avez pas les yeux pour comprendre les choses. On en veut à cette femme parce que, tout simplement, elle est l'épouse charismatique. Elle est la mère d'une nation. D'accord ? Qui se veut de droit et de justice. On en veut à cette dame parce qu'elle est demi-garçon. On en veut à cette dame parce qu'elle n'a pas froid aux yeux. Et on en veut à cette dame parce que c'est une dame du peuple. Elle est issue du pas-peuple. On en veut à cette dame parce que, tout simplement, elle est l'épouse de l'homme le plus influent de la République de Guinée. On en veut à cette dame parce qu'elle n'a rien à voir avec Djenekaba. D'accord ? On en veut à cette dame parce qu'elle a des qualités humaines. On en veut à cette dame parce que, tout simplement, quand on prend les femmes de ces soi-disant ministres, comment je traite, de ministriums en Guinée, voilà, il n'y a pas... On ne peut pas faire une comparaison entre les femmes de ces gens-là et Mme Almadou. C'est la femme du peuple. C'est la maman du peuple. On en veut à cette dame parce que, tout simplement, elle porte le nom de Dalin. D'accord ? Et on en veut tout simplement parce qu'on veut que son époux reconnaisse Alpha Condé comme le président de la République pour qu'Alpha Condé puisse tirer les bénéfices du pouvoir, pour que les investisseurs viennent, ok, investir en Guinée, pour que la communauté internationale, les institutions financières internationales puissent débloquer certaines aides. Et tout modernement, il y a l'Union européenne qui a réagi d'une certaine manière. D'accord ? On va nous dire, voilà, on s'en fout de la communauté internationale. Mais ceux qui disent qu'on s'en fout de la communauté internationale, ces gens-là n'ont rien compris en matière politique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée fait partie des pays pauvres. Des pays pauvres, c'est-à-dire des pays très pauvres, ok ? Très pauvres et très endettés. PPTE. Pays pauvres très endettés. D'accord ? Alors, les pays pauvres très endettés, ils n'ont pas d'économie. L'économie des pays pauvres très endettés, c'est les institutions financières qui financent. On fait des emprunts, d'accord ? On travaille dans ces emprunts-là et après on rembourse les dettes. D'accord ? Et si ces institutions financières internationales ne vous aident pas, qu'est-ce que vous allez faire ? Il faut expliquer tout aux Guinéens. Surtout les Guinéens ignorants qui ne comprennent pas ce que c'est que l'organisation étatique, que c'est que c'est que l'économie dans l'État, dans l'État comme la Guinée. Dans l'État comme la Guinée. Et ce que vous devez savoir, c'est que les fonds de ces institutions financières internationales sont formulés à partir d'où ? Ce sont les grandes puissances là. Ce sont les grandes puissances qui financent les institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale et tout ça. La France, les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Angleterre, l'Allemagne. Ah donc, si ces gens-là mettent le pied sur cette aide, c'est-à-dire l'aide qu'on doit vous donner, mais c'est fini. L'FMI ne va pas vous donner. La Banque mondiale ne va absolument rien vous donner. Alors ceux qui disent qu'on s'en fout de l'Union européenne, mais vous n'avez pas, vous n'avez absolument rien compris. C'est une pression insouténable sur Alpha Condé. Alors pour débloquer toute cette situation aujourd'hui, il faut simplement le verbe, la parole d'un homme. Cet homme, c'est Selou. En tant que Selou vit en Guinée. En tant que Selou est là en Guinée. Je vous jure sur l'honneur, mesdames et messieurs, quoi que Alpha Condé fasse, la Guinée n'ira nulle part. Alpha Condé pense qu'il est homme. En réalité, il n'est pas homme. Il pense qu'il est fort, mais en réalité, il est très faible. Il pense qu'en restreillant les libertés, les mouvements civiques de ce monsieur, il pense qu'il va obtenir quelque chose. Non. Je vous ai dit la fois dernière que Alpha Condé a mal fait en Guinée. C'est-à-dire, il a mal choisi son ennemi. Selou n'est pas l'ennemi d'Alpha. Depuis 2010, Alpha s'est trompé d'ennemi. Il s'est trompé d'homme. Il a voulu anéanter cet homme. En sous-gestimant ses qualités d'homme État. En sous-gestimant ses qualités d'homme du peuple. En sous-gestimant ses qualités d'homme visionnaire, d'homme ambitieux. En sous-gestimant même son influence. C'est là que le monsieur s'est trompé. Je vous jure sur l'honneur. Si moi j'étais aux côtés d'Alpha Condé, je leur ai dit, monsieur le président, écoute bien. Si aujourd'hui vous devez travailler avec quelqu'un, si aujourd'hui vous voulez le bonheur de ce peuple-là, si aujourd'hui vous voulez réellement travailler sans avoir de problème, il faut faire tout possible afin que ce monsieur-là vienne dans votre camp. Sinon, les cassouris, les cidias et consorts-là, ils n'ont pas de poids. Ils n'ont pas le poids de Sélou. Alors, Alpha s'est trompé d'ennemi depuis 2010. Écoutez, mesdames et messieurs, M. Sélou d'Alain Diallo nous dit encore une fois que Alpha Condé n'est pas un homme d'État. Alors, il faut expliquer. Vous savez, moi je ne suis pas l'avocat du diable. Je ne suis pas l'avocat de Sélou. Sélou n'est pas diable. Encore moins un mauvais. D'accord ? Mais je me dis que j'ai le droit, j'ai dit, c'est mon devoir de venir devant vous et de vous expliquer, ok, les paraboles de ce monsieur ou les expressions ou les déclarations de ce monsieur-là. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui sont prêtes sur les réseaux sociaux pour dire encore Sélou a frappé, il a dit ça, il a insulté. Mais écoutez bien, venez, je vais vous expliquer. Tout dépend de l'explication, tout dépend de l'appréhension, tout dépend de la compréhension et de la perception des choses. Je vous ai dit la fois dernière que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Vous devez comprendre cela. Je vous dis que je suis dans la tête de Sélou et Sélou il est dans ma tête. Nous sommes, c'est-à-dire, sous la même longueur d'onde, même si c'est un géant encore par rapport à moi. Donc, à ses côtés, j'apprends. Je vous ai dit la fois dernière que je considère Sélou comme un père idéologique. Bien évidemment, j'ai un père biologique. Mais le père idéologique aujourd'hui, c'est-à-dire la personne en qui je m'identifie le plus, c'est M. Sélou. Nous avons les mêmes pensées, nous avons les mêmes visions, nous avons les mêmes objectifs, nous avons les mêmes combats, nous avons les mêmes aspirations. D'accord ? Nous avons les mêmes peines aujourd'hui en Guinée. C'est lui de débarrasser de la Guinée ce démon-là qui est M. Alpha Condé. C'est un despote, c'est un dictateur. D'accord ? Il dit qu'Alpha Condé n'est pas un homme d'État. Je vous explique. Lui-même, il a donné des explications, mais en faisant la lecture, je vais vous expliquer au fur et à mesure que nous avançons. On dit que le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, estime qu'Alpha Condé n'éprouve aucune pitié pour les Guinéens. Sirouda Lengialon, assure que le contexte socio-économique du pays est mal choisi pour lancer une vaste opération de déguerpissement. Ce qu'il dit, c'est vrai. La Guinée n'a pas d'argent. Nous sommes là avec le Covid. Les gens sont appauvris. D'accord ? Les gens vivent dans des conditions misérables, dans des conditions à couper le souffle. D'accord ? Alors, ce qu'il dit, c'est vrai. Le mouvement est très mal choisi pour lancer une vaste opération de déguerpissement. Tout simplement, les gens qui sont là, ils sont pauvres. Ils n'ont pas de nourriture. D'accord ? Il n'est pas contre le déguerpissement. Siroud n'est pas contre le déguerpissement. Il dit, mais le mouvement est mal choisi. Les gens sont là, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de système mis en place pour assister les gens là. D'accord ? Lorsque vous cassez la maison de quelconque, vous venez demain, vous lui donnez 20 millions. Mais la personne ne peut pas construire une maison de 20 millions aujourd'hui pour habiter sa famille, pour habiter ses enfants et les enfants qui traînent dans la rue. Lorsque vous cassez la boutique de quelconque, vous venez demain, vous lui donnez 100 millions. Mais 100 millions ne peut pas construire une boutique aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les revenus de ces boutiques-là, les parents, ils aident les enfants à aller à l'école. D'accord ? C'est pourquoi il dit, le mouvement est mal choisi pour lancer une campagne, une vaste campagne de déguerpissement. Mais c'est vrai. Les hommes intelligents comprennent. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, ne veulent pas comprendre. Ils pensent que tout ce que c'est lui dit, c'est contre Alpha Condé. Non. C'est lui qui n'est pas contre le déguerpissement. D'accord, mesdames et messieurs. Alors, on dit que le principal opposant d'Alpha Condé estime que le déguerpissement en cours a pris l'allure d'un règlement de compte. Mais on le sait bien. Aujourd'hui, même dans ce déguerpissement-là, il y a ce qu'on appelle deux poids-mesure. Il y a de la corruption là-dedans. D'accord ? On peut mettre la croix aujourd'hui sur votre maison et vous payez quelque chose à ces gens-là, mais ils vous épargnent. Naturellement, ça se fait aujourd'hui en Guinée. Les reporters même de l'espace FM et de guiné-matin.com ont fait quelque chose là-dessus. Ils ont fait un reportage là-dessus. Donc, aujourd'hui, vous avez de l'argent, vous avez une belle maison, on va détruire, mais vous passez par des magouilles et puis on laisse. On casse les maisons des pauvres. C'est pourquoi il dit le moment est mal choisi. Il dit aussi que voilà, c'est devenu un règlement de compte. Il explique le règlement de compte qui est là. Je vous fais la narration, je vous donne des explications. Alors, il dit, Alpha Condé n'a aucun programme d'aménagement de la vie publique, d'accord ? Non, de la voie publique, c'est des terrains qui sont en train d'être libérés parce que déguerpissement forcé. C'est vrai, monsieur n'a pas de programme précis. Hein ? Pour les voies publiques. Il nous explique pourquoi Alpha Condé n'a pas de programme précis pour les voies publiques. Il nous explique, écoutez très bien, ça ne vient pas de moi, ça vient de Célou. Il est plus fort que moi, il est plus intelligent que moi, il est plus visionnaire que moi, il est plus objectif que moi. Il est plus rationnel que moi, il est plus administrateur que moi. Je ne peux pas me comparer à Célou, d'accord ? C'est mon père idéologique, je l'appelle aujourd'hui père idéologique. Et je continue dans ce sens-là. Donc, on y va. Il dit, c'est la haine. On dirait qu'il veut sanctionner les Guinéens qui n'ont pas voté pour lui le 18 octobre. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment on peut, sur la route de Dubreka, casser 20 mètres à droite et à gauche. Mais écoutez, c'est la vérité. Les voies sont là, la route est déjà là. Mais comment on peut casser 20 mètres à gauche et 20 mètres à droite ? C'est de la haine, tout simplement. Parce qu'il estime que les gens n'ont pas voté pour lui. Malgré, malgré, même s'il avait ses résultats, Alpha Condé a compris que le peuple de Guinée, dans sa majorité, n'a pas voté pour lui. Alors, il a profité, il a donné son résultat. Ok, il faut mentir. Alors, c'est une manière pour lui de sanctionner les Guinéens. C'est une manière pour lui de régler ses comptes. On y va encore. On y va encore avec l'explication de M. Célu. Il dit quoi ? Il dit, les gens étaient là avant la route. Bien évidemment. J'ai vu un monsieur la fois dernière, en larmes. Ok, un monsieur complètement désemparé, qui vit aujourd'hui dans le déjeanchantement et la désillusion. Le monsieur dit, écoutez, la maison qu'on a cassée, notre maison, c'est mon papa qui l'a construit. Et en voyant ce monsieur, je sais que c'est un monsieur qui est dans les soixantaines, soixante-dix. Il dit, c'est mon père qui l'a construit. Alors, le père d'un monsieur de soixante ans, disons maintenant que c'est dans les quatre-vingts, lui, il est décédé, le vieux, il est décédé. Alors, il dit, mon père a construit cette maison il y a soixante ans, depuis des années soixante. C'est-à-dire que, si une maison a été construite en 1960, c'est juste deux ans après l'indépendance. Parce que la Guinée a eu son indépendance en 1958. Donc, la maison a été construite en 1960. Donc, en 1960, la ville de Conakry se limitait où ? Il faut se poser cette question-là. Le ministère, l'habitat n'était même pas, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas tracé les routes, tout ça, de l'intérieur. De Conakry à Dubréka. La ville de Conakry se limitait simplement à Conakry 1. Alors, si vous, vous venez maintenant pour casser ces maisons-là, pour dire que non, non, c'est la route, c'est la route, mais je me pose la question, monsieur Alpha Condé. C'est pourquoi, monsieur Siroud Alain dit que c'est une forme de haine contre les gens qui n'ont pas voté pour lui. Parce que, tout simplement, il n'a pas de programme de voix publique. C'est la haine contre son propre peuple. Et c'est pourquoi il dit que ce n'est pas un homme d'État. Il va nous expliquer vers la fin. Continuons la lecture. Il dit, les gens étaient là avant la route, mais on voit arriver des bulles d'air pour casser tout. Une armée d'occupation n'aurait pas fait pire, bien sûr. On sait bien ce que c'est qu'une armée d'occupation. La France a été occupée par l'armée allemande. D'accord ? Et on sait ce qui s'est passé ici. Ils ont cassé dans certaines villes ici. Ils ont même rentré ici à Paris. N'eût été la décence de Hitler, mais ils allaient démolir la ville de Paris. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une armée d'occupation. Alors, M. Stéludané nous dit, aujourd'hui, l'image que ces gens-là donnent, l'image de la République, l'image même de Kwanakri, l'image de Dubréka dans les coins où on casse, mais il dit, une armée d'occupation n'aurait pas fait pire. Bien sûr ! On continue, vous allez comprendre, mesdames et messieurs. Moi, je n'inventais rien. D'accord ? Je suis dans la logique de mon père idéologique. D'accord ? Je suis dans la logique de l'homme du peuple, de l'homme qui a été élu par le peuple. Mais écoutez, je suis content. Vous savez pourquoi je suis content ? Je me dis, Alpha Condé, continue de démolir la maison des gens. Continue. Il faut démolir, il faut démolir. Un moment arrivera où le peuple, conscient de sa souffrance, les gens vont se lever, les gens vont se mobiliser. Peul, Malinqué, Soussou, Gerzé, les gens vont se mobiliser pour s'en débarrasser, Alpha Condé. C'est-à-dire, la souffrance va atteindre, aujourd'hui, la souffrance atteint son paroxysme, mais la souffrance va atteindre un niveau beaucoup plus, beaucoup plus grand qui va pousser les gens à s'unir. C'est-à-dire, les gens pauvres vont s'unir. Et on sait aujourd'hui que le peuple de Guinée, dans sa majorité, les 80% des Guinéens sont pauvres, sont pauvres domaine. Peu de personnes peuvent assumer les deux repas par jour, trois repas. Il y a des familles encore qui ne préparent pas. On repare par jour. D'accord ? Les gens meurent de faim en Guinée, de la malnutrition, de la sous-alimentation. D'accord ? La vie du Guinéen ne val absolument rien, n'a pas de poids. Alors, mesdames et messieurs, on continue. J'encourage Alpha Condé à détruire. Parce qu'au fur et à mesure qu'Alpha Condé détruit les maisons des Soussous, les maisons des Gerzé, les maisons des Malinqué, les maisons des Peuls, tous ces gens-là, un jour, vont se réunir pour dire, écoutez, là, maintenant, on n'est pas dans le cadre de Peuls et de Malinqué. On est dans le cadre de peuple contre son gouvernement, contre son gouvernement, contre son chef machiavélique à la tête. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, là, ce n'est pas Selou. Ce n'est pas la maison de Selou qui a été cassée. Et la maison de Selou ne sera jamais cassée. Et même si on casse la maison de Selou, Selou est capable de construire une maison en 24 heures. Quand je dis 24 heures, c'est pour vous dire que Selou est capable aujourd'hui de construire 100 maisons en Guinée. 100 maisons en Guinée. D'accord ? Selou est capable de déménager de la Guinée, aller s'installer aux États-Unis une fois pour toutes. Il est capable de venir s'installer ici en France une fois pour toutes. Selou n'a rien à perdre. Mais il a pitié du peuple de Guinée. Selou n'a rien à perdre. Mais il ne peut pas s'installer aux États-Unis. Il n'a rien à perdre. Pour lui, la chose la plus importante, c'est la Guinée. Et il ne veut pas perdre la Guinée. C'est le combat de Selou. Selou ne veut pas perdre la Guinée. Selou préfère mourir en Guinée que d'aller s'installer aux États-Unis. Selou préfère mourir dans une cellule d'isolement en Guinée que venir s'installer dans la liberté ici en France. C'est ce qui fait de lui l'homme qu'il est. Et c'est pourquoi je le considère comme un père idéologique. Vous qui êtes là qui me suivez, vous qui m'écoutez, considérez Selou comme un père idéologique. Vous qui êtes là, vous qui m'écoutez, considérez cet homme-là comme l'unique solution de la Guinée. C'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière que s'il existait une main de Dieu pour chaque peuple, je vous jure, moi j'aurais préféré que ce monsieur-là, c'est pas même que j'aurais préféré, la main de Dieu humaine pour le peuple de Guinée, ce serait-ce l'Ordalentialo. Je ne fais pas son apologie, mais je suis dans la logique de cet homme-là. Et j'en suis sûr, je suis convaincu de ce monsieur-là, il va diriger la Guinée. On attend seulement le jour. Ne vous découragez pas, soyez là, unissez-vous et unissons-nous derrière ce monsieur-là. Aujourd'hui, nous sommes opprimés, aujourd'hui, nous sommes asservis, aujourd'hui, la souffrance nous a pris à la gorge, aujourd'hui, nous sommes complètement appauvris jusqu'à la clavicule. Mesdames et messieurs, ne vous découragez pas, le peuple va gagner. La vie d'un homme va de zéro à cent et celle d'un peuple va de zéro à l'infini, disait Ahmed Sektouré. D'accord ? Paix à son âme, Alors, mesdames et messieurs, on continue. On continue. Il dit, quoi ? C'est la même chose qu'il fait à Caporo ? D'accord. Non, j'ai sauté même. Il dit, une armée d'occupation n'aurait pas fait pire. Aujourd'hui, quand vous vous rendez dans ces coins, vous vous interrogez, vous vous interrogez si on n'est pas dans un état en guerre, qui n'est pas conscient de cela aujourd'hui. Vous allez dans ces lieux détruits-là, mais vous allez vous poser la question, si on n'est pas dans un état de guerre, si on n'est pas dans un état en guerre d'oumès, et un état qui est en guerre civile, de rébellion, parce que ce qu'il faut savoir, c'est lui, il va vous expliquer à la fin. Je n'invente rien. Ce qu'il faut le savoir, il va vous expliquer à la fin. C'est pourquoi je dis, même si j'ai le même pensé que ce monsieur-là, je le laisse vous expliquer. Et si vous ne comprenez pas, moi je viendrai appuyer, je viendrai vous donner les bonnes explications, je viendrai prêcher la bonne parole, pour que enfin vous compreniez, vous soyez conscients que c'est l'homme de la situation de la République de Guinée. Je ne fais pas son apologie. Et si quelqu'un sur cette page-là aujourd'hui, qu'il me suit, d'accord ? Mesdames et messieurs, toi qui es malinqué de la faute Guinée, toi qui es forestier de la Guinée forestière, toi qui es sous-sous de la basse-côte au bagarre, il faut comprendre que ce monsieur n'est pas l'ennemi de la Guinée. C'est l'homme qu'il faut. C'est-à-dire, c'est l'administrateur le plus crédible aujourd'hui. C'est l'administrateur le plus crédible, le plus expérimenté. Je vous ai dit la fois dernière, je mets au défi Alpha Condé et son gouvernement. Il n'y a pas un ministre d'Alpha Condé qui peut égaler ses loupes. En termes de ministre, en termes d'hommes administrateurs, d'accord, en termes d'expérience, en termes d'hommes visionnaires, en termes d'objectivité, il n'y a pas un. Écoutez bien, on sait bien que les Kassouris, ils ont été ministres au temps de l'Ansona Conté. On sait bien que Sidi a été ministre au temps de l'Ansona Conté. On sait bien que Baïdi Haribou a été ministre au temps de l'Ansona Conté. On sait bien que les Kyridi Bangoura, OK, tous ces gens qui sont aujourd'hui à l'Alfa Condé, ils ont servi l'Ansona Conté. Mais pourquoi on accuse ces loups d'avoir volé tous les biens de la République de Guinée ? Il n'a pas volé les biens de la République de Guinée. Tout simplement, ils sont jaloux parce que le monsieur a réussi dans sa vie. Tout simplement, ils sont jaloux du fait que le monsieur a su perfectionner son argent. Tout ce qu'il a eu au temps de l'Ansona, il n'a pas volé. C'est des gens qui sont payés. Kassouris, aujourd'hui, il est payé. Alors la question que vous devez vous poser, autant de l'Ansona Conté. Kassouris est un ministre. Pourquoi on n'accuse pas Kassouris de voleur ? Parce que tout simplement, même si Kassouris a volé quelque chose et l'a tout dilapidé, il n'a pas su perfectionner son argent. Bien sûr, c'est pourquoi on parle moins de lui. Pourquoi on ne parle pas de Sidiya ? Sidiya était premier ministre en 1996 et Kassouris, Fofana, avec Sérou Dalindialo, ils étaient dans le gouvernement de Sidiya. Pourquoi on n'accuse pas tant Sidiya d'avoir volé les biens de la Guinée ? Parce que tout simplement, ce monsieur, il a réussi dans sa vie. Mesdames et messieurs, comprenez qu'il y a une haine contre ce monsieur-là. OK ? Il y a une volonté de tuer l'homme-là politiquement, mais ça ne va pas se réaliser. Quoi qu'il fasse, nous, nous sommes là. Nous serons toujours là pour ce monsieur-là. Moi, je ne suis pas de l'UFDG. D'accord ? Je ne suis pas de l'UFDG, mais je suis de Célou. Si Célou est un parti, je suis de Célou. Je ne suis pas de l'UFDG. D'accord ? Si Célou est un prophète, je suis l'un de ses disciples les plus fidèles. Je ne me cache pas pour dire cela. Je ne suis pas de l'UFDG. D'accord ? Alors, si Célou est un imam, je suis son mieux-in. Mesdames et messieurs, je ne fais pas son apologie. Je vous dis justement la vérité. Si vous voulez, prenez. Si vous ne voulez pas aussi, ne laissez pas. Je veux que vous prenez. parce que vous allez donner raison à ce monsieur-là. Mais vous savez, ce monsieur n'a pas besoin de raison. Non, il s'en fout de raison. Il vaut justement que vous le compreniez. C'est tout simplement comme ça. Nous continuons la lecture. Alors, il dit, c'est la même chose qu'il fait à Caporo. Avant, avec un acharnement et une méchanceté visible, comme c'était au lendemain des élections locales. Et Caporo n'avait pas voté pour lui. C'est la sanction qu'il leur a infligée. Alpha Condé n'est pas un homme d'État. Il vous explique qu'Alpha Condé n'est pas un homme d'État. Alors, il dit, l'homme d'État a pitié des citoyens guinéens, quelle que soit leur appartenance politique. Mais ça, ce n'est pas Alpha Condé. Malheureusement, on dit pour sutile, l'homme d'État a pitié de son peuple. Mais Alpha Condé n'a pas pitié de son peuple. On finit la lecture et je vais continuer le commentaire. On dit, le président de l'UFDG assure qu'Alpha Condé n'accorde aucun estime pour ses propres concitoyens. Vos compatriotes, il dit, vos compatriotes tirent l'essentiel de leur revenu de ces boutiques, kiosques, mais vous détruissez tout sans prévenir, sans indemnisation. OK ? C'est illégal. L'État peut récupérer un domaine. Maintenant, écoutez, c'est-lui. Qu'est-ce qu'il dit ? Ce qu'il dit est très important. Ce qu'il dit, la dernière phrase est très importante. Écoutez très bien. Il dit, euh... Non, 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 non. Il dit, l'État peut récupérer un domaine même si c'est la propriété privée, d'accord, d'un citoyen pour cause d'utiles publics. Mais, après, une justice indemnisation. Même si votre maison vous appartient, c'est-à-dire que c'est privé, c'est pas sur un domaine de l'État. Si l'État décide, OK, qu'on doit casser votre maison là, si l'État a besoin du terrain, là où vous, vous avez votre maison privée là, il dit, l'État peut prendre, mais après, une juste indemnisation. c'est-à-dire que on doit évaluer votre maison, la construction de votre maison. On doit évaluer ce que vous avez injecté dans la construction de votre maison et on doit vous rembourser. Même si votre maison là, c'est privée. C'est ce que c'est le dit. D'accord ? Alors, mesdames et messieurs, vous devez comprendre, je disais aujourd'hui à quelqu'un, je vais pas, je vais taire le nom de la personne, je disais que Alpha Condé, il termine sa gestion de la Guinée là où il devait commencer. C'est-à-dire, si Alpha Condé avait commencé à casser ces lues-là en 2010, on se serait dit quoi ? On se serait dit, alors ce monsieur, franchement, il veut construire la Guinée. Mais, il a fait la pagaille de 2010 jusqu'en 2020. Il n'a eu aucune vision, aucune bonne vision de 2010 jusqu'en 2020. OK ? Et maintenant, il veut faire les choses. Il est trop tard, c'est fini pour monsieur Alpha Condé. Alors, mesdames et messieurs, dites-moi, depuis que ce monsieur a commencé à casser les lieux, les bâtiments, les maisons des gens en Guinée, vous avez vu quelle machine, vous avez vu quelle benne, ramasser les ordures, ramasser les briques cassées, ramasser les tôles qui sont un peu partout, vous avez vu quelle machine se chargeait de ces déchets-là ? Hein ? Depuis qu'on a commencé à casser, vous avez vu quelle partie en Guinée on est en train de reconstruire. On casse. Normalement, si on dit que c'est un domaine de l'État, l'État doit avoir un programme précis. Ou bien monsieur Alpha Condé, il veut simplement casser et après il va construire. Non. Pendant que vous cassez, recommencez à construire. Commencez déjà à construire. Mais on ne voit rien de construction. Et vous continuez de casser, vous continuez d'appauvrir les gens de plus, davantage. Alors, vous voulez que les gens comprennent ça comment ? Les gens ne peuvent pas comprendre, mesdames et messieurs. Vous devez comprendre aujourd'hui que la Guinée est très mal barrée. Mais, Dieu merci, moi j'ai l'espoir. Dieu merci, vous, vous avez l'espoir. Là, vous êtes 672 personnes à écouter ma modeste personne. Ça veut dire qu'on a l'espoir. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire ce n'est pas quelque chose vaine. Ça veut dire tout simplement que vous m'écoutez, vous écoutez la bonne parole. Ça veut dire tout simplement que cette bonne parole qui vient de moi n'est pas totalement de moi. Ça vient de celui qui porte notre confiance qui est Seludha Lendjavo. Ça vient de celui qui va nous sortir de cette souffrance-là. Ça vient de celui qui, en un mot, va nous donner ce qu'on appelle la véritable indépendance. D'accord ? Ça vient de celui qui est soucieux de son peuple. Ça vient de celui qui est conscient de la pauvreté, de celui qui est conscient de la misère, de celui qui est conscient que le Guinée a besoin de l'emploi, de celui qui a besoin que le Guinée a besoin de la dignité, le Guinée a besoin de toutes ses valeurs humaines. Je ne vais pas abuser de votre temps. C'était justement vous dire bonsoir et vous donner quelques bonnes paroles. Ne perdez pas espoir. Continuons le combat. Ayez confiance à ses loups. Je vous dis encore, chaque jour que vous priez, dites dans vos doigts que Dieu donne la longue vie à ses loups et que Dieu nous donne la longue vie nous tous. Qu'on soit du bord de R.P. J'arc-en-ciel, du bord de PADES, du bord de PDM, qu'on soit de quelque bord que ce soit, prions que ce monsieur ait la longue vie et prions que nous ayons tous la longue vie, prions que ce monsieur il soit un jour à ses côtourières pour qu'on puisse faire réellement, pour que ceux qui veulent faire la comparaison, parce que nous, nous ne sommes pas dans la comparaison, pour que ceux qui veulent faire la comparaison fassent une véritable comparaison après un premier mandat de Sélou, qu'on compare le seul premier mandat de Sélou aux deux mandats d'Alpha Condé ou aux trois mandats même d'Alpha Condé. Pour qu'on se dise vraiment, ok, on a un sujet de comparaison aujourd'hui, Alpha a été président pendant combien d'années et Sélou, il est président maintenant, on peut comparer. On peut les comparer parce qu'on a voulu les comparer, on nous a dit non, Sélou n'a jamais été président, maintenant qu'il est président, comparons maintenant. Il a fait cinq ans, l'autre a fait cinq ans, qu'est-ce que ça a donné ? Non, on ne peut pas comparer les deux cinq ans. Il est président, il a fait cinq ans. Est-ce qu'on peut comparer les dix ans d'Alpha Condé aux cinq ans de Sélou ? Non, je pense que c'est incomparable, ce n'est pas la même chose. Alors, mesdames et messieurs, ayez confiance en vous-même, d'accord ? Ne perdez pas espoir, ok ? L'espoir, ne perdez pas l'espoir, c'est l'espoir qui nous fait vivre. Et ne pensez pas que le match est fini, le match n'est pas fini. Nous sommes le peuple, nous allons vaincre le mauvais, nous allons vaincre le méchant, nous allons vaincre le despote et le despotisme, nous allons vaincre la dictature et le dictateur, nous allons vaincre tous les voleurs, nous allons imposer la véritable justice en Guinée, nous allons organiser notre état, nous allons travailler, nous allons créer de l'emploi, mesdames et messieurs, tous les jeunes guinéens seront occupés, ok ? Prenez garde.